A Marseillais, c'est la journée la plus longue de l'année, la dernière du mercato, à 23h c'est clôturé, sauf dans certains championnats à l'étranger comme en Turquie, en Arabie Saoudite et quelques autres, si jamais certains joueurs de l'OM qui sont dans le loft n'ont toujours pas trouvé de porte de sortie. Mais bon, ces championnats là seront ouverts encore pendant quelques jours. Donc dans l'idéal, il faut avoir cet objectif à 23h qui est des départs. Je pense à Veritu, Mbemba, Garcia, Lirola, Unahi, on va en parler dans cette vidéo, point par point. Et il y a des rumeurs qui arrivent, voire des intérêts, notamment la folie Ismaël Ben Asser. On va commencer par ça, le milieu de terrain du Milan AC, qui fait partie des meilleurs de Serie A depuis 3-4 ans, qui a seulement 26 ans. Le Milan voudrait s'en séparer parce que le nouveau coach Fonseca a d'autres idées, notamment la piste menant à Adrien Rabiot. Et ce serait une opportunité en or pour l'OM. Plusieurs journalistes italiens ont dit qu'on était effectivement intéressés. Ça a été confirmé par la Minute OM et d'autres médias en France. Je sais que son salaire est très important. Apparemment, l'OM négocie un prix et qu'il va falloir aussi faire face à une concurrence. On parle d'un intérêt de l'Atitico Madrid. Ce serait exceptionnel. Imaginez un milieu de terrain Holberg et Ben Asser, niveau classe mondiale, vraiment, ces deux mecs. Je le connais très bien, je commande souvent l'Algérie, il est international algérien. Je me rappelle de sa Coupe d'Afrique 2019, où c'était le meilleur du tournoi, tout simplement. Et puis même en Afrique, à ce poste-là, je me demande s'il y a mieux que lui, sincèrement. C'est un milieu relayeur, récupérateur. Et ça tombe bien parce que, dans la nuit, la Provence nous apprenait qu'en cas de départ de Unahi ou de Harit, on aurait des pistes en sous-marin, parce que Dozerbi a toujours voulu un milieu de terrain supplémentaire. Pourquoi ? Parce que peut-être que Coné sera utilisé en meneur de jeu, parce que Veritou, on ne compte pas dessus. Et il faudra aussi, la condition, pour faire venir un Ben Asser, par exemple, ou un autre, c'est que Veritou quitte le club d'ici 23h. Donc voilà pourquoi cette journée, elle va être folle. Et normalement, ce soir, on fait un live Mercato. Normalement, c'est prévu, ce n'est pas à 100%, mais je vais tout faire pour, en tout cas. Pour rester sur Ben Asser, certains peuvent penser que le Milan AC, ils utilisent l'OM pour faire pression sur un autre club qui est intéressé. Mais vu que beaucoup de médias ont confirmé l'intérêt du club, c'est vrai, l'OM est vraiment sur Ismaël Ben Asser. Après, l'opération, bien sûr, elle n'est pas facile, parce que c'est un jeune joueur qui est en pleine bourre, en pleine force de l'âge, et qui est réputé dans l'Europe entière. Ensuite, on va passer au poste de latéral droit, les amis, parce que nos deux intérêts de ces derniers jours, Assignon et Cidilia, c'est au point mort. D'après RMC, Assignon ne va pas signer parce que Rennes ne souhaite pas le prêter. On a fait une offre de prêt, c'est hors de question pour les Rennes. Ce n'est pas leur premier coup d'essai. Ils ne nous font pas de cadeau, rappelez-vous de Truffert au mois de janvier. Au dernier moment, ils avaient dit qu'il n'y aura pas de discussion possible, et on avait pris Quentin Merlin juste après. Et puis, concernant Cidilia, d'après la Provence, la piste est jugée trop onéreuse par la direction olympienne, dans le sens où c'est trop cher. 12 à 15 millions d'euros pour ce joueur-là. Peut-être aussi que l'OM, au vu de ses matchs pendant les Jeux Olympiques, ils ont observé, un petit peu cogité. Moi, je suis tout à fait de cet avis. Je l'ai répété dans les dernières vidéos, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas une opportunité de marché, ce joueur-là, vu ce qu'il a prouvé, 15 millions d'euros. Je sais qu'à ce poste-là, on a Murillo, qui reste sur deux matchs assez compliqués. On a l'impression qu'il a du mal à assimiler le style de jeu de Dezerbi, même si ce n'est pas simple, je fais une petite parenthèse, mais nos joueurs l'ont avoué en préparation. Je me rappelle de Brassier, de Merlin, après les premiers matchs Amico, qui disaient que ce système n'est pas facile, ça va mettre un peu de temps pour tout comprendre, pour tout assimiler. Mais par exemple, un joueur comme Murillo, c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Meite de Dezerbi ne l'apprécie pas du tout. Ça me rappelle Doria avec Marcelo Bielsa il y a 10 ans, même si le temps a donné raison à Bielsa, parce que Doria c'était une pipe tout simplement, mais il ne l'utilisait jamais. C'est dommage parce que demain, on a un absent, même pour les prochains matchs, Balerdi, et plutôt que Cornelius, j'aurais préféré Meite. Mais ça, on en parlera tout à l'heure. Donc en fait, au poste de latéral droit, les deux noms sortis dans la presse, Assignon et Cédilia, à 90%, ils ne vont pas signer. Donc peut-être une piste en sous-marin secrète qui va être activée, sinon on restera comme ça. Et puis il peut y avoir en dernière minute une offre pour Meite, que le club a plutôt placé sur la liste des transferts. Murillo, ça m'étonnerait qu'il y ait une proposition d'un autre club. Ça peut encore bouger. Je m'inquiète au poste de latéral gauche, parce que si Merlin se blesse, on n'a pas de solution, parce que oui, Lirola devrait partir. C'est en bonne voie. Dans la journée d'hier, l'OM était d'accord avec un club turc totalement, mais il y a une autre option qui s'est rajoutée pour Lirola, c'est surprenant, un intérêt du Napoli, qui a fait une proposition de prêt à l'OM. Je sais, on préfère un transfert sec pour le libérer de son contrat, ça serait l'idéal. Mais bon, si c'est un transfert, on va récupérer des misères, il ne faut pas rêver. Mais il doit quitter l'OM absolument, tout comme Ulysse Garcia. Pour finir sur les départs, et c'est les deux cas les plus importants, Verretou, l'intérêt de Rennes, qui est grand, ce n'est pas tant le montant demandé par l'OM qui bloque un peu, c'est le salaire de Verretou. Et ça, on pouvait s'en douter, vous savez que ça fait partie des deux, trois plus gros salaires du club. Et Rennes essaye de négocier avec le joueur pour baisser son salaire, et lui n'est pas si chaud que ça. Mais après, il n'aura pas le choix, Verretou. C'est soit il va à Rennes et il baisse un peu le salaire, ou soit il reste à l'OM et il reste dans le loft. A moins que dans sa tête, il se dise, je peux faire changer de Zerbi, d'Avi éventuellement. L'autre cas, c'est Mbemba, qui a reçu une offre d'un club saoudien. On sait qu'il est très têtu, je pense qu'il est prêt à tout. Il est en plein bras de fer avec la direction depuis quelques semaines. Ça m'étonnerait qu'il soit réintégré, même si sportivement, on en aurait besoin pour remplacer Balerdi. Avec les performances mitigées, même compliquées, de Cornelius, Mourio et de Brassier-Poulessa. Mais bon, il ne faut pas penser à ça. Il faut espérer que Mbemba quitte le club aujourd'hui avant 23h, même si le marché saoudien il restera quelques jours ensuite, tu vas me dire. Pour qu'on récupère un peu d'argent et enfin que ce dossier épineux soit totalement enterriné. Donc, je suis assez inquiet les gars. Parce que là, on parle de deux joueurs qui ont des salaires très importants. Verretou et Mbemba, c'est loin d'être gagné. Après, on peut espérer que dans les dernières heures, enfin l'OM gagne son bras de fer. Et que dans la tête des joueurs, ça cogite, ça cogite. Parce qu'eux aussi, ils attendent un peu le dernier moment. pour voir un petit peu ce qui peut se tramer. Donc voilà, concernant le Mercato, les amis, en termes d'arrivée à Signon, Cidilia, c'est quasiment terminé, d'après RMC, d'après la Provence. Et il y a la rumeur folle. C'est même plus qu'une rumeur. C'est un intérêt pour Benacer, même si le dossier est compliqué. Au milieu de terrain, vous allez me dire, il y a déjà du monde, mais pas tant que ça. Unai peut partir aussi. Je l'ai oublié. J'ai oublié, mais en même temps, il n'y a rien qui filtre. Il n'y a pas d'intérêt de club sorti dans la presse. Peut-être que c'est un négociant sous-marin. Des fois, les médias, il y a des choses qui leur échappent. Le joueur a refusé des propositions de club au Qatar. Après, Unai, s'il veut rester, ça va être dur pour lui d'avoir du temps de jeu. Donc en gros, Veretout, qui doit être parti avant 23h. Unai, qui peut partir. Il reste Condobja, Rongier, Heuberg à ce poste-là. En admettant que Kone soit utilisé en meneur de jeu. Il nous faudrait un quatrième joueur pour doubler les postes. Et là, Benacer ne serait pas de trop. De toute façon, s'il vient au club, c'est pour être titulaire indiscutable. C'est du même standing que Greenwood, les gars. C'est pour être le meilleur joueur de l'OM cette saison. Eh oui, il avait des intérêts, des plus grands clubs européens, les derniers Mercato. Il a connu une grave blessure. Il s'est fait décroiser il y a tout juste un an. C'est pour ça que sa cote est un petit peu redescendue. Mais ça reste un joueur très jeune, un de 26 ans. Il vient de la région, il est d'Avignon précisément. Ça a toujours été un supporter de l'OM. Il a dit dans une interview il y a quelques mois que le stade Vélodrome, c'était le plus beau stade et le plus chaud qu'il a connu tout simplement. Donc on peut imaginer que c'était un appel du pied déjà, même qu'à l'époque on n'y croyait pas tellement. Donc ça serait exceptionnel, en sachant, je répète, que le Milan AC, est-ce que Fonseca compte vraiment dessus ? On peut avoir quelques doutes. Le club milanais est sur Adjian Rabiot. Je n'ai pas suivi, c'est l'été titulaire lors des pro et match de série A. Je sais juste que le Milan commence très mal son championnat, que Fonseca a déjà très critiqué. Et en plus, il connaît très bien Ben Asser personnellement. Donc je croise les doigts et s'il y a une arrivée de Ben Asser dans la journée, croyez-moi, je vais faire une vidéo exceptionnelle en termes d'enflammade. Je serai trois fois au-dessus de l'arrivée d'NJ il y a un an. Et c'est normal. Sinon, les amis, l'arrivée de Neil Maupet qui est officielle, les conditions de son arrivée, très important. Donc c'est un prêt payant de 500 000 euros cette saison, avec une option d'achat dans un an obligatoire, estimée à 5 millions d'euros. Il y a aussi des bonus compris dans la transaction, c'est-à-dire 4 millions de bonus conditionnés à une qualif en Ligue des Champions. Et aussi 1 million de bonus à son nombre de matchs joués. Plus son club d'Everton qui garderait 20% pour une potentielle revente à l'avenir sur le montant du prochain transfert, bien sûr. Un joueur qui reste assez jeune, il n'a que 28 ans. Je dis ça parce que je l'ai connu à Nice, c'était il y a tellement longtemps, mais il a commencé à 16 ans, 17 ans. Très très précoce. Je n'ai jamais été emballé vraiment par ce mec, qui au final n'a jamais véritablement explosé. À part une saison au Championship où il y avait des statistiques incroyables. Après c'est vrai que pour concurrencer un peu Wai, pour être juste derrière, et par rapport à Mumbanya, je pense que c'est un cran au-dessus. Déjà il a beaucoup plus d'expérience, il connaît la Ligue 1. C'est quelqu'un de rapide, de combatif, qui ne va pas hésiter à faire le pressing, à gêner le porteur de balles adverse. Qui va apporter du caractère aussi à ce groupe et qui a de l'expérience tout simplement. Il est passé par la Première Ligue, où il plantait quelques buts malgré tout par saison, la Championship et surtout le Championnat de France avec Metz, Nice et Saint-Etienne. Après pourquoi j'ai des doutes, c'est qu'il me paraît sur le déclin. Même s'il paraît surmotivé. On le voit dans ses premières vidéos, à son arrivée à l'aéroport de Marignane. Il paraît vraiment très content d'être là, et ça c'est aussi quelque chose d'important. Et en termes d'efficacité devant le but, ce n'est pas un joueur qui est toujours clinique, qui a tendance parfois à rater la manquable. Donc voilà, Neil Mopé en tout cas on lui souhaite la bienvenue. Il aura du temps de jeu, Wai, il peut connaître quelques blessures, quelques suspensions. Et si les prochains matchs il est décevant, il aura sa chance, c'est sûr et certain. Et connaissant la mentalité du mec, il va tout faire pour s'imposer dans le 11 au départ. Mais en gros, Mopé est là pour le moyen long terme. C'est un transfert grosso modo. Moi je m'attendais à un prix, même si ça n'arrangeait pas à Everton. On n'a pas eu le choix de négocier un prix payant avec option d'achat obligatoire. Au total, on est entre 5 et 6 millions d'euros, sans compter les bonus, bien sûr. C'est vrai que ce n'est pas cher. Et c'est pour ça que je vais un petit peu nuancer mon discours. Oui, je ne suis pas chaud pour Mopé, mais par rapport à Mombania, c'est un cran légèrement au-dessus. Et en plus, c'est plutôt bien négocié par l'OM. Vous vous rendez compte, dans le marché actuel, un joueur qui n'est pas si vieux que ça, qui a 28 ans, une arrivée à 5 millions d'euros, c'est pas mal. Maintenant, on va passer à l'avant-match contre Toulouse. Je serai au commentaire demain soir sur ma chaîne. Je compte sur votre présence à Peuple Marseillais. On a tapé des records d'audience pendant les deux premiers matchs. Je sais, il y a la hype de Zerbi qui fait queue également. Ça va être le feu. Je vais tout donner pour vous faire vibrer, parce que je suis passionné par ce club. Je suis feu amoureux au quotidien par l'OM depuis 1999. Et que j'espère que ça va être la saison de la relance pour l'Olympique. Déjà, pour commencer, la compo d'équipe probable. Sans surprise, on aura Rudy dans les buts. Merlin à gauche. En défense centrale, Cornelius remplacera poste pour poste Balerdi. Ça vient de tomber. Ça vient d'être annoncé par notre coach en conférence de presse. Il estime qu'il a les qualités pour jouer dans cette position en quelque sorte de libéraux. C'est vrai que Cornelius est un joueur, quand il joue avec le Canada par exemple, qui évolue très très bas. Je n'ai pas du tout aimé sa première contre-bresse. Il a été catastrophique pendant 30 minutes. Au niveau de ses relances, il a concédé un pénalty bêtement. Quelques erreurs de placement. Après, il s'est repris un petit peu au fil du match. C'est comme ça, j'aurais préféré voir Meite. C'est dommage de ne pas l'utiliser. Parce que c'est quand même un joueur qui a montré des belles choses l'an passé. Mais après, Dezerbi a ses raisons. Et c'est vrai que ça peut nous inquiéter. Cette tchernière qui ne se connaît pas du tout. Cornelius brassé. Et en plus, et ça c'est problématique, c'est deux gauchers. En général, une défense centrale, tu as un joueur axe gauche qui évolue sur le meilleur pied. En l'occurrence, le pied gauche. Et c'est l'inverse pour le côté axe droit. Et là, c'est deux gauchers qui évoluent côte à côte. Et on dit que dans le foot, c'est jamais bon. Également au milieu de terrain. Une paire de gauchers. Au niveau de la connexion, ce n'est pas terrible. A droite, on va retrouver Murillo sans surprise. Au milieu de terrain, logiquement, je ne vois pas d'autres possibilités. Et Holberg aux côtés de Condobia. Rongier est trop court pour être titulaire. D'ailleurs, il n'est pas rentré contre Reims. En meneur de jeu, je pense qu'on reverra Aminharit. Et je le souhaite. Il a marqué lors du dernier match. Il a été intéressant en point à mi-temps. Et Carboni qui rentre en deuxième mi-temps pour le faire monter petit à petit. A gauche, je mets Rov, titulaire d'entrée. C'est clair et net. A droite, Greenwood. Et en pointe, Wye. La compo, elle ne devrait pas être autre. Pas le temps, les amis, pour être honnête, d'analyser l'adversaire très en détail. Je sais que Toulouse a connu des départs importants cet été. Que leurs supporters grondaient un peu, d'ailleurs, pendant la période estivale. Là, ils n'ont qu'un point sur six au compteur. Donc, on peut imaginer que ce soit une équipe qui évolue entre la dixième et la quinzième place. Je pense qu'ils vont se sauver. Il y a quatre, cinq équipes plus faibles qu'eux. Mais on est favoris de cette rencontre. On doit terminer ce mois d'août avec sept points sur neuf. Ce serait très bien pour un départ. Parce que si on fait un match nul éventuellement à l'extérieur, cinq points sur neuf avec un calendrier favorable. Parce qu'en jouant Brest, Reims et Toulouse, trois équipes qui devraient être en deuxième partie de tableau. Ce serait très moyennasse, bien au contraire. Donc, on vise la gagne, les trois points. Parlez de l'absence de Balerdi. Vous êtes tous au courant. Il va être forfait plusieurs semaines. Dans le meilleur des cas, on le récupère lors de l'Olympico. Il sera absent demain et contre Nice à 95%. Et dans le pire des cas, il va manquer les quatre prochains matchs. C'est-à-dire Toulouse, Nice, Lyon et Strasbourg. Après, il peut revenir pour Lyon ou pour Strasbourg. C'est terrible pour nous, parce que c'est clairement le joueur le plus important dans le système de Zerbi. Parce que ce n'est pas qu'un défenseur. C'est aussi le premier relanceur de l'équipe qui a comme qualité principale, justement, d'apporter la verticalité, de bien ressortir le ballon et de faire déjouer l'adversaire. qui a tendance souvent à nous presser, comme ça va être un peu le cas, je pense, du TFC demain. Et puis sans parler de ses qualités de défenseur pur, où il est vraiment exceptionnel. Il a tellement progressé. Sa trajectoire est impressionnante, fulgurante. Je suis aussi déçu pour lui, parce qu'il aurait pu gagner sa place avec l'Argentine. Et nous, on le sait, Marseillais, qui va s'imposer dans le 11 au départ, facilement et rapidement, de cette sélection. Et ça sera une bonne nouvelle pour nous. Parce que sa valeur marchande, elle va encore augmenter. Balerdi, il est tombé amoureux du club. C'est clair et net. Il le répète et on voit que c'est sincère. Mais un jour ou l'autre, il partira. Parce qu'il y aura des grandes écuries européennes qui vont taper à la porte. J'imagine le même destin que pour Saliba. L'OM, ces dernières années, a eu des défenseurs centraux de très haut niveau. Mbemba, Balerdi, Saliba. Et j'espère que ça va durer, que Brassier, par exemple, ait la même trajectoire. C'est vrai que je suis un peu sévère avec lui. Mais par exemple, quand on peut penser à Quentin Merlin, qui lui aussi était timoré, avait peur un petit peu lors des premiers matchs avec l'OM. Là, il connaît un début de saison où il est transformé par Dezerbi, par ses nouvelles consignes. Il s'est vraiment décomplexé. J'ai un peu du mal avec Brassier parce que justement, j'ai l'impression que la pression du maillot de ce club, de ce stade, de cette ville, justement, lui met beaucoup de pression. Et puis, je répète, il n'a connu qu'une saison de très bon niveau avec Brest dans toute sa carrière. Après, ça reste un joueur relativement jeune. Mbemba, au contraire, il prend de l'âge. Donc la team, je compte sur vous pour être là demain soir pour vivre le match avec moi face au TFC. Je vous promets une ambiance de folie au commentaire. On fera un avant-match très complet aux alentours de 20h sur la compo sur cette fin de Mercato. Et aussi ce soir, un petit live Mercato que je risque de lancer dans la soirée parce que ça va bouger. Je le ferai en fonction de l'actualité sur Twitter. Mais comptez sur moi. Si ça bouge, je serai au rendez-vous. Comme on avait fait il y a 3-4 ans pour les plus anciens, ça va bouger, je l'espère. Parce que dans l'idéal, on doit se renforcer encore. Une doublure au poste latéral gauche, à latéral droit d'un niveau au-dessus de Murillo. Et puis un milieu de terrain supplémentaire, ça ne serait pas de trop si Verretou et Unahi quittent le navire. Clairement, ça ferait 4 dans l'entrejeu avec Rongier, Condobia et Heuberg. Et qu'on est éventuellement un peu plus haut en concurrence avec Arit et Carboni. Oui, ça ferait un peu de monde, mais tant mieux. Bon, je vais vous laisser. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir suivi. N'oubliez pas le petit like en bas de la vidéo. Pour finir, je vais m'adresser à la team Parieur, grâce au site The Bet, un site de paris sportif qui appartient à Paris Onsport, qui est partenaire de la chaîne, qui va m'accompagner tout ce mois d'août. Vous avez une super offre de bienvenue si vous rentrez le code promo RAF après l'inscription. C'est-à-dire, votre premier pari sera doublé, qu'il soit gagnant ou perdant. Par exemple, vous misez 100 euros sur un match, vous avez 100 euros offerts en freebet. 50 euros, vous avez 50 euros offerts en freebet. C'est sur le premier pari, je répète, et jusqu'à 100 euros de mise au maximum. N'hésitez pas, ils soutiennent la chaîne pendant ce mois. C'est une manière aussi de me soutenir, quand un sponsor me fait confiance, de rendre l'appareil quelque part. Après, je m'adresse uniquement à la team Parieur, qui parie de temps en temps de manière raisonnable sur les matchs, en fonction de vos moyens financiers et aux majeurs. Si vous êtes mineur, c'est interdit de jouer à des jeux d'argent. Donc voilà, pari irresponsable, avec précaution. Mais ceux que ça peut intéresser, n'hésitez pas à profiter de mon code promo RAF. Le lien est en description et en commentaire épinglé. On se retrouve demain, encore une fois, pour le live match face au TFC. Je veux les 3 points et rien d'autre. Avec les 2 points perdus contre Reims. Sinon, pendant la trêve, comptablement, on ne sera pas vraiment au rendez-vous. Eh oui, il y a forcément Monaco ou un autre club qui a déjà 6 points sur 6 qui va faire carton plein. Et parce qu'on avait un calendrier favorable jusqu'à présent. Après, je sais que dans cette OM de Deux Herbis, on va être en mode un peu diesel. On va monter en puissance certainement à l'automne, quand d'autres clubs vont jouer la Coupe d'Europe tous les 3 jours. Des Coupes d'Europe qui vont être très relevées avec 8 matchs. Même si les deux autres, ils seront au mois de janvier au final. Mais à ce moment-là, il y aura la Coupe de France. Donc ça revient quasiment au même. Et puis, il faut démarrer fort. C'est bien pour la confiance. Et puis, les points que tu perds en début de saison, c'est toujours problématique, pas la suite. Fortes à l'OM, fortes à l'Olympique. Merci pour votre suivi et pour votre soutien, peuple marseillais. Et demain, on met le feu pendant le live avec une ambiance de folie dans le chat. On va chanter, on va pousser l'OM vers les 3 points. Je sais que je suis différent quand je suis en live et en vidéo. C'est un exercice qui n'est pas pareil. Là, je suis un peu plus sérieux. Mais quand je suis en live, notamment pendant les matchs de l'OM, je suis tout feu, tout flamme. C'est normal, c'est naturel. C'est mon club, le club de toute une vie, comme on dit. L'Olympique, magnifique. N'oubliez pas le petit pouce. Et certainement, ce soir, je répète, un petit live Mercato pour revenir sur les derniers dossiers. Et certainement, j'espère en tout cas des arrivées surprises. En cas de départ, je répète, de verre et tout. Au milieu de terrain. Et de Unai, possiblement. Et puis derrière, si Mbemba quitte le club, est-ce qu'on va le remplacer ou pas ? Est-ce qu'à latéral droit ou gauche va arriver ? C'est toutes les questions qu'on peut se poser. En tout cas, ce qui est certain aussi, que dans le quatuor offensif, ça ne va pas bouger. Au poste de meneur de jeu, Elie gauche et les droits et en pointe, on va rester comme ça. Alors, c'est vrai qu'au poste de buteur et en créateur, on a ce qu'il faut. Trois joueurs qui peuvent jouer numéro 10 et trois en pointe avec Sternal, Waï et Neil Mopé. C'est vrai que l'arrivée de Mopé, il n'a pas dû faire plaisir au petit Sternal. Si on se met à sa place, il pourra quand même avoir du temps de jeu et saisir sa chance. C'est sûr. Dezerbi, ce n'est pas un menteur. Il l'utilisera en cours de jeu, dans des matchs de Coupe de France. Il sait ce qu'il fait. Mais par contre, les gars, sur les côtés, on en a trois. Ro, Henrique et Greenwood. Il en faut quatre. Il faut doubler les postes. S'il y a un blessé ou un suspendu, il en reste deux. Et tu n'as pas de remplaçant. Tu n'as personne sur le banc qui pourrait jouer sur un côté. S'il y a ne serait-ce qu'un absent, à part des jeunes du centre de formation. Et à cette position, il y a qui ? Il y en a deux. Ben Seguir, qu'on a vu en préparation. Et Abdallah, côté droit. Moi, je ne suis pas contre, mais c'est juste pour vous prévenir. Au palais, fut un temps de l'arrivée de Biloumi, pour être un petit peu le pendant de Greenwood côté droit. Au final, s'il est absent, et je n'espère pas, c'est Ro qui jouera sur les droites, qui est capable d'être polyvalent, de permuter. Et Luis Henrique à gauche. J'espère qu'il ne sera pas titulaire. Demain, le Brésilien, il a trop de limites, trop de carences. Il faut que ça reste un joueur de rotation sur le banc le plus longtemps possible. Allez, à demain à la team. Et peut-être à ce soir, force à l'Olympique.